Alors bienvenue à tout le monde, ce soir on vient vous parler de la fondue à la bière qui est une recette qu'on ne connaissait pas, ni Malte ni moi, qui mélange deux nations, donc l'Allemagne et la Suisse, donc son ressource c'est basé en Suisse, on va en parler. En fait on vient surtout vous expliquer comment on a développé un nouveau moteur d'analyse de sécurité pour trouver des vulnérabilités dans du code, notamment Java mais un peu plus que ça. Et donc ce soir en fait comment on a réussi à combiner deux technologies qui n'avaient pas grand chose à voir pour en faire quelque chose de mieux, même si ça n'avait pas l'air évident au début, d'où la fondue à la bière, pareil, c'était quelque chose qui ne semble pas évident, mais il y a des gens qui visiblement disent que c'est une bonne recette, donc il faudra qu'on teste. Donc on va juste commencer par se présenter très brièvement. Bonjour, je m'appelle donc Malte, Malte Skorupa, donc je viens d'Allemagne effectivement, comme vous pouvez peut-être l'entendre dans mon accent, et je travaille à Sonarsource donc depuis peu, en fait depuis avril, et auparavant je travaillais à Rips Technologies, qui est une start-up allemande dont on va vous parler tout de suite, depuis 2017. Et avant de travailler à Rips, j'ai fait ma thèse, et j'ai fait ma thèse sur le même sujet que ce que j'ai travaillé à Rips et à Sonarsource, à savoir faire de l'analyse statique pour découvrir des vulnérabilités automatiquement dans du code Java ou autre. Voilà. Donc moi je m'appelle Nicolas Péru, donc je ne suis pas docteur, moi, je n'ai pas eu ma thèse, je n'ai pas fait ma thèse, pardon. Donc je travaille à Sonarsource depuis 2013, ce qui fait que je fais un petit peu partie des meubles maintenant, et j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur le plugin Java pendant au moins 5-6 ans, pendant 5 ans, et aussi sur l'analyse de sécurité. Donc en gros, si vous êtes développeur Java et que vous avez fait tourner SonarCube, il y a de grandes chances qu'il y ait du code à moi sur lequel vous avez dû pester. Donc je prendrai les doléances à la fin éventuellement. Donc voilà, je fais vraiment partie des meubles chez Sonarsource, maintenant je travaille un peu plus sur le côté où comment est-ce qu'on organise des équipes de développement pour délivrer le software, mais j'ai toujours un pied un petit peu dans la sécurité. Et donc on va vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, chez Sonarsource et chez Rips. Et du coup, on va vous présenter un petit peu les sociétés, parce que le contexte a son importance pour l'objet de ce soir. Donc voilà, je vais vous donner un tout petit aperçu de Rips Technologies. Donc c'est une compagnie qui a été fondée en août 2016, donc une petite start-up allemande, comme je vous le disais, située à Bochum, une petite ville en Allemagne. Donc pour ceux qui connaissent le foot, c'est près de Dortmund. Et notre produit, c'était Rips Code Analysis, qui était donc un outil qui vous permettait de détecter des vulnérabilités dans votre code et aussi de les patcher automatiquement. Donc c'était surtout, on était surtout dans le marché business to business, donc on vendait notre produit à d'autres entreprises qui pouvaient s'en servir en fait pour découvrir des vulnérabilités dans leur propre code avant de les mettre en production. On avait une bonne vingtaine d'employés et un peu plus de 130 clients dans le monde entier, dans des clients assez connus comme par exemple Red Bull. Voilà. Et pour vous donner un petit overview de l'histoire de Rips, donc tout a commencé par notre fondateur, Johannes Daz, qui en fait à cette époque, en 2008, participait à des compétitions CTF. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Capture the Flag, c'est des teams de hackers qui se hackent les uns les autres et celui qui arrive le mieux gagne. Et donc en fait, il a développé un outil pour automatiquement découvrir des vulnérabilités dans le code PHP pour bien performer dans ces compétitions. Et il a publié ça en open source en 2010. Il a commencé sa thèse aussi sur ce même outil. Et pour ses recherches, il a été récompensé par le Internet Defense Prize par Facebook en 2014. Et puis il a fondé Rips Technologies pour vendre ce produit à des entreprises en 2016. Donc tout ça, c'est devenu un peu plus professionnel. Au début, c'était juste du PHP. Après, on a commencé à supporter le code Java. On a sorti le moteur pour le code Java en 2019. J'ai beaucoup travaillé sur ce moteur Java. Et on a aussi sorti un moteur pour Node.js, donc le JavaScript, Node.js en particulier. Et on travaille aussi sur un moteur C-Sharp. Et voilà. Et puis on a été acquis par SonarSource en fait, donc en 2020. Donc on a une culture assez sympa, juste pour vous donner quelques impressions, quelques photos. Donc par exemple, nos Oktoberfest sont légendaires. Vous voyez l'image en bas et à gauche. Là, bon, je vous sors un peu les clichés, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Mais on ne faisait pas que la teuf parfois. On travaillait aussi. Ça arrive. Et donc, on était assez fiers, par exemple, surtout de notre savoir-faire dans le monde PHP. Et pour vous démontrer que je ne raconte pas des bêtises, voici un petit overview des vulnérabilités qu'on a trouvées dans des applications réelles et connues comme Tipo3, par exemple, ou Magento ou WordPress. Et vous voyez à droite, vous avez les CVE. Donc ça, c'est... CVE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une base de données publique de vulnérabilités connues dans des applications. Donc tout ça, c'est de vulnérabilités qu'on a trouvées grâce à notre outil PHP et qu'on a donc reportées et qui ont été enregistrées dans cette base de données. Donc vous voyez que celles qui sont en rouge, c'est vraiment des vulnérabilités critiques qui donc permettent, par exemple, d'exécuter du code ou de vous identifier avec des droits à route, etc. Donc voilà, ça, c'est ce que je voulais vous raconter sur Ips. Et puis, Nico va vous parler de SonarSource un petit peu. Donc, SonarSource, très brièvement, ça a été une entreprise qui a été fondée en 2008, qui est derrière SonarCube, que vous connaissez tous, je pense. Dans le monde Java, en général, SonarCube, ce n'est pas trop une surprise. On a des bureaux maintenant à Genève, Austin, Borum depuis très récemment, donc depuis avril 2020, et Annecy, on a à peu près 200 personnes. Puis on a une culture assez forte. Donc vous voyez les photos du culte en bas. Donc ça, c'était juste un événement d'entreprise et ça fait très sectaire, mais c'est très sympa. Depuis 2008, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'être focalisé avec les produits qu'on a pour les développeurs et les équipes de développement. C'est-à-dire que les premiers utilisateurs de nos produits, c'est d'abord les développeurs. On essaie d'amener des choses qui sont simples, d'être au milieu du process de développement et de toujours amener quelque chose de précis et qui aide. En fait, on a vraiment cette lutte permanente pour essayer de ne pas faire trop de bruit. Alors certains, peut-être, s'étrangent en se disant que SonarCube ne fait trop de bruit. Pareil, je prendrai les doléances à la fin de la session. Mais en général, ce qu'on essaie d'avoir en tête, c'est vraiment d'amener quelque chose qui soit le plus pertinent possible aux développeurs et aux équipes de développement. Donc ça, on a commencé sur la qualité de code en 2008. Et en fait, on a essayé de changer un petit peu le jeu sur la qualité de code depuis 2008. C'est-à-dire d'amener ça depuis un mode d'audit pour ramener la qualité du code au niveau du développement et du process de développement. Et on fait ça à travers trois produits. Donc les trois, pour vous connaissez tous, SonarCube, là, qui est à droite de l'écran, les trois petites vagues. Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est SonarLint, donc en rouge, qui est le plugin dans les IDE, qui, en général, permet justement d'avoir les règles qui vont être exécutées sur SonarCube directement dans votre IDE. Donc pour Java, il y a tout ce qu'il faut pour ce qui est supporté sur Eclipse et IntelliJ. Et on a aussi une version cloud qui est SonarCloud, qui est le petit nuage orange au milieu sur lequel aussi vous allez retrouver à peu près tout ce que vous pouvez trouver sur SonarCube, mais version cloud, donc vous n'avez pas besoin de le hostez-vous. C'est nous qui nous en chargeons. Donc cette valeur-là, elle est délivrée à travers ces trois produits. Et depuis 2018, on applique les mêmes principes pour essayer de détecter des vulnérabilités. Donc en fait, depuis 2018, on a développé un moteur de sécurité, un moteur de Taint Analysis. On va expliquer en détail ce que c'est juste après. Et on a essayé d'appliquer le même principe à savoir justement comment on fait pour ramener la sécurité au niveau du développement et de ne plus avoir finalement un audit de sécurité qui vient après le développement où c'est un peu compliqué, etc. Mais de ramener ça au niveau du développeur pour vraiment réduire le temps de feedback et le temps pour appliquer un fixe sur une vulnérabilité. S'il y en a qui sont fans de buzzword, on peut parler de shift-left. On essaie d'en donner ça, mais bon, on n'aime pas trop ça. Ça sonne un peu marketing bullshit, mais c'est un petit peu ça quand même qu'on fait. Et en 2020, en fait, on s'est attaqué à ces vulnérabilités sur le langage Java, évidemment, parce que c'est un petit peu notre cœur de métier. Le Java, c'est de là d'où on vient. Mais on a aussi attaqué ça sur d'autres langages, notamment sur PHP. Et en fait, en PHP, du coup, en regardant un petit peu ce qui se faisait du côté de la concurrence, on est vite tombé sur un concurrent qui s'appelait Ripstech. Puis on a discuté. Puis en discutant, finalement, il y a une acquisition qui s'est faite. Et donc, le bureau de... Donc, Ripstechnology est devenu son ressource GmbH à Bochum, le bureau de Bochum. Et à partir de là, on a dû commencer à comprendre un petit peu qu'est-ce qui était fait côté Rips, qu'est-ce qui était fait côté son ressource, et comment on allait pouvoir faire quelque chose de ces deux technologies pour faire quelque chose de mieux. Enfin, quelque chose de bien, quelque chose de grand, etc. Donc là, on avait plein d'ambitions, plein de rêves, et puis il a fallu les confronter un petit peu à la réalité. Et c'est ce qu'on va essayer de vous détailler là par la suite. Alors, le truc, c'est que pour pouvoir vous expliquer tout ça en détail, il va falloir qu'on passe par une étape un peu difficile. Et Maltey a un beau challenge devant lui, c'est de vous faire comprendre ce que c'est que l'analyse statique de code en cinq minutes. Sachez qu'on recrute. Si vous avez tout compris et que ça vous intéresse, son ressource recrute. Donc, vous êtes les bienvenus pour soumettre vos CV juste après. OK. Alors, je vais vous raconter effectivement. Donc, l'analyse statique en cinq minutes, on va essayer. Mais j'ai juste quelques trucs que vous avez besoin de savoir pour qu'on puisse converser sur des choses encore plus compliquées. Donc, en fait, à gauche, vous voyez un petit morceau de code Java qu'on va revisiter plusieurs fois au cours de ce talk. Mais pour le moment, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, si vous voulez analyser du code, ce n'est pas très pratique de l'analyser comme ça en mode textuel. Donc, ce qu'on va faire en premier, en fait, c'est qu'on va essayer de transformer ce code dans une structure de données un peu plus exploitable. Et ce qu'on construit, c'est ce qu'on appelle les abstract syntaxes. Donc, c'est en fait, c'est un sys. Donc, on va avoir un tree qui va représenter la méthode qui est à gauche. Donc, on a une note qui est une method declaration. Et donc, elle va avoir plusieurs child notes qui contiennent, par exemple, le nom de la méthode, tout query, les paramètres qu'elle prend, le type qu'elle retourne. Et puis, elle va avoir un block statement qui va contenir tous les statements que contient cette méthode. Donc, qui vont se diviser à leur tour en un expression statement. C'est le premier que vous voyez à gauche. Un autre expression statement. Et puis, on a un if statement. Et puis, on a encore un expression statement. Encore un expression statement. Et puis, donc, l'expression statement, le premier, ça va être une variable de declaration expression qui va donc contenir un type qui est un string dans ce cas-là. Un name, un nom qui est donc ID. Et puis, une expression qui va se faire à droite qui est une method call expression dans ce cas. et la méthode qu'il est appelée, c'est source, etc. Donc, pour les autres statements, c'est un peu pareil. Et en fait, la raison pour laquelle on fait ça, c'est que c'est juste un stage intermédiaire. Donc, comme je vous disais, c'est une structure de données un peu plus exploitable. Et la première chose qu'on va faire avec ça, Absterx Intextry, c'est qu'on va construire ce qu'on appelle les Control Flow Graphs. Les Control Flow Graphs, en fait, c'est une autre structure de données qui donc contient des bouts d'Abstract Intextry et qui en fait va vous permettre de comprendre dans quel ordre les instructions du code sont exécutées. Donc, il y a un Control Flow Graphs par méthode et donc, il y a un point d'entrée généralement. Donc, là, vous avez un nœud qui donc contient deux instructions qui sont exécutées en séquence, en premier. Donc, c'est deux assignements. Et puis, on a un if, donc on peut il y a deux possibilités de ce qu'on peut exécuter en prochain. Donc, soit du côté gauche, on a cette instruction query plus égale fields, soit du côté droit, on a l'instruction query plus égale name. Et puis, finalement, on va exécuter les deux instructions qui viennent après. Donc, ça encore, ça va être query plus égale quelque chose. Puis, on a cette méthode, cet appel à la méthode dbQuery où on va passer cette variable query. Donc, une question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va modeler ou comment est-ce qu'on va modeliser les conditions. Donc, vous voyez qu'il y a une condition fields.empty dans les if statements qui ne figurent pas ici dans le contrôle flow graph. Et en fait, il y a plusieurs possibilités en général de faire ça dans l'analyse statique. Par exemple, on peut les mettre sur les edges en label ou on peut mettre des noeuds spéciaux ou on peut les mettre en tant que dernière instruction dans les notes que vous voyez là. mais en fait, quand on a fait l'analyse pour découvrir des vulnérabilités, on n'en a pas vraiment besoin parce qu'en fait, de toute façon, on va vouloir examiner tous les chemins possibles et généralement, les vulnérabilités sont ce qu'on appelle path insensitive. Donc, ça ne dépend pas des conditions qui sont prises parce que de toute façon, on veut explorer tous les chemins possibles et on est toujours intéressé à découvrir juste un chemin par lequel, en fait, il pourrait y avoir une vulnérabilité. Donc, on n'a pas besoin de les modéliser dans ce cas-ci. En général, il y a des exceptions pour les experts, mais on simplifie un petit peu. Alors, ici, cette slide est assez compliquée et vous n'avez pas besoin de la comprendre, donc pas de souci, vous n'avez pas besoin de regarder spécialement le code ou le contrôle flow graph. C'est juste pour vous montrer qu'avec très peu de code, on peut très rapidement arriver à des contrôle flow graph qui sont très, très compliqués. Et si vous pensez qu'en fait, pour découvrir des vulnérabilités, vous voulez traverser une fois tous les chemins possibles qui existent à travers les méthodes, vous voyez que ça devient en fait très, très vite très compliqué. Il y a plein de chemins qui sont possibles et donc, il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire ça d'une façon qui soit performante et permettre tout de même de, en fait, traverser tous les chemins possibles pour découvrir des vulnérabilités. et on va en parler. Donc, là, pour maintenant, je veux juste vous donner quelques termes ou quelques notions de base sur ce qu'on appelle la Tint Analysis. La Tint Analysis, c'est vraiment ce qui est au cœur de l'analyse qu'on fait pour découvrir des vulnérabilités. Et cette analyse, en fait, fonctionne sur le contrôle flow graph. Mais d'abord, il y a un terme que j'aimerais vous expliquer, c'est ce qu'on appelle source. Et en fait, les sources, c'est ce qu'on appelle, c'est tout appel de méthode ou annotation de paramètres ou quelque chose comme ça qui, en fait, permet à un utilisateur de faire rentrer des données dans le programme. Donc, dans ce cas-ci, c'est très simple, c'est juste un appel à la méthode source. On a fait comme ça pour faire simple ici dans cet exemple. Donc, et ce qu'on va essayer de découvrir, c'est est-ce qu'il y a une possibilité pour que ces données qui viennent de l'utilisateur ou d'un utilisateur potentiellement malicieux, donc un attaquant, puissent rentrer dans des opérations sensitives dans le programme, ce qui, si c'est le cas, peut en fait signifier qu'il y a une vulnérabilité. Donc, si vous avez une source comme ça, ce qu'on va dire, en fait, c'est que les variables, la variable où on assigne ces données, donc ID, dans ce cas-ci, c'est une variable qui est tainted. donc vous voyez que cette variable ID ici est tainted grâce à ce magnifique carré rouge et en comparaison, vous voyez que, par exemple, le query, c'est juste une valeur statique, un string qui est assigné ici, select, donc c'est vert, donc il n'y a pas de danger. Donc, maintenant, on traverse le contrôle flow graph, on arrive à query plus égale fields, donc fields, c'est un paramètre, donc on ne sait pas trop ici pour le moment est-ce que c'est quelque chose qui est tainted ou pas, donc c'est pour ça que je l'ai mis en bleu, on va en reparler après. Donc là, pour le moment, c'est inconnu, si vous voulez, et à droite, vous avez query plus égale name, donc là, toujours, il n'y a pas de taint, tout est toujours bon pour la variable query. Et puis, on arrive à cette instruction-ci, query plus égale, donc on vient encore une donnée qui est sûre, plus ID, et comme ID est tainted, maintenant, query va être tainted aussi. Donc, si vous voulez, le taint se propage vers la variable query. Et l'autre terme que j'aimerais vous présenter, c'est le terme sync. Donc, en fait, on parle toujours de source et de sync quand on fait des analyses de sécurité, et on veut toujours voir s'il y a des données d'un source qui peut rentrer dans un sync. Donc, un sync, c'est une opération sensible comme dans ce cas-ci, une query, une exécution d'une query SQL. Et comme la variable qui rentre dans ce sync est tainted, en fait, on va dire qu'il y a une vulnérabilité. Maintenant, évidemment, il y a des cas où ça peut être valide où on peut effectivement vouloir faire rentrer des données d'un utilisateur dans un sync et il y a différentes possibilités de faire ça. On va en reparler après. Mais ça, c'est le principe de base. Donc, on va toujours pouvoir essayer de découvrir est-ce que des rentrées d'un utilisateur peuvent rentrer comme ça dans un sync. Et donc, ici, c'est encore un exemple très simple, intraprocédural, donc juste dans une méthode. Et en général, c'est quand même plus intéressant de considérer les exemples interprocédurales. Donc, ça devient encore un peu plus compliqué. Et c'est la dernière slide sur la static analysis. Donc, vous avez à gauche, vous avez la même méthode que tout à l'heure du query, sauf que maintenant, elle prend un paramètre, string fields, et à droite, vous avez une autre méthode fou qui va appeler cette méthode du query. Et vous voyez qu'il y a encore une source. Donc, des données d'un utilisateur peuvent rentrer là-dedans, potentiellement malicieuses. Donc, cette variable fields est teintée. Elle est donc teintée dans l'appel. Donc, en fait, le paramètre quand cette méthode va être appelée va être teintée. Il y a id ne sera pas teintée, query ne sera pas teintée. Et quand on fait query plus égale fields, donc maintenant, le paramètre est teinté, donc là, on va dire que query est teintée. Tandis qu'à droite, il n'est toujours pas teintée, query plus égale name, donc toujours pas de problème. Donc, quand on arrive à la prochaine instruction, query plus égale deux variables non teintées, ça va quand même être teinté, puisque cette variable fields qu'on a fait rentrer dans query avant était teintée. Donc, query est déjà teintée, si vous voulez. et maintenant, on arrive donc au sync et on va encore voir, ah, dans la variable teintée, donc encore une fois, il y a une vulnérabilité. Et ce qui est important à comprendre ici, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que déjà, il y a plein de chemins possibles à travers une méthode, puisque les controls peuvent devenir très compliquées. Et maintenant, en plus, il va falloir considérer que chaque méthode qui potentiellement fait rentrer des choses comme des paramètres ou des fields dans un sync peut être appelée de différentes façons ou dans différentes locations du programme. Et donc, il va falloir regarder toutes les locations où cette méthode peut être appelée. Et donc, après, récursivement, où est-ce que toutes ces méthodes-là peuvent être appelées, etc. Il va falloir retraverser tout ce flux à travers le programme. Et donc, vous pouvez imaginer que ça explode vite, exponentiellement. Et donc, là encore, il faut trouver des solutions pour faire tout ça d'une manière efficace tout en garantissant qu'on peut toujours trouver toutes les vulnérabilités. Et c'est ce genre de truc dont on va vous parler maintenant. Mais là, c'était juste pour vous donner quelques bases pour que vous sachiez où en bas. Ok. Donc, à partir de là, en fait, vous avez le principe simple de la Taint Analysis et après, il y a plein de façons de le faire qui sont différentes. Et ce dont on veut vous parler ce soir plus précisément, parce qu'on va enfin arriver au sujet après ce préambule un peu long, c'est justement comment il y avait une façon de faire du côté suisse et une autre façon de faire du côté allemand et comment on les a mélangés. Et comment ces deux trucs qui avaient a priori rien à voir ont donné quand même quelque chose d'assez sympathique comme la fondue à la bière. c'est un peu ça. On va vous parler d'abord de la fondue parce qu'en fait, on l'a mise de côté. Qu'est-ce qu'on faisait chez SonarSource chez les Suisses ? On va parler plus de fondue que de Toblerone. Je sais qu'il y a une forte histoire d'amour entre Paris et les SonarSource avec les Toblerone, vive des Vox. Qu'est-ce qu'on faisait côté SonarSource au niveau du Taint Analysis ? En fait, on avait une structure qui était la suivante et celle qui est sur le schéma qui est ici où pour chaque... Donc en fait, chez SonarSource, on s'est dit la chose suivante, c'est faire de la Taint Analysis. Le principe est relativement simple mais à implémenter, c'est quand même un petit peu plus costaud que les 5 minutes que vient de partager Malte. Et du coup, on avait une bande passante limitée donc la réflexion, ça a été de dire bon, c'est une analyse un peu compliquée, on ne va pas la faire 12 fois, on va la faire une fois et on va la faire bien une fois et ça sera beaucoup plus simple à gérer et à maintenir dans le temps et à faire évoluer. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on s'abstrait un petit peu des langages de programmation et des spécificités de chaque langage en fait. Donc l'idée, ça a été la chose suivante, c'est que les CFG, donc les Contrôle Flowgraph, en général, ils sont très liés au Syntax Tree et le Syntax Tree, comme on en l'indique, il est lié à la syntaxe d'un langage. Donc en fait, chaque Syntax Tree de chaque langage a ses propres particularités et donc les CFG ont leurs propres particularités. Mais comme on veut appliquer un principe qui s'est suffisamment générique à ces différents CFG, l'idée, ça a été de les transformer en un langage intermédiaire, une représentation intermédiaire qu'on a appelé les UCFG, UCFG pour Universal Control Flow Graph parce qu'on a rien de moins que cette ambition que ce soit universel minimum. Et donc l'idée, c'était la chose suivante, c'est que pour chaque langage, en fait, on a effectivement un parser qui produit l'Abstract Index Tree, on a un mécanisme pour produire un CFG à partir de cet Abstract Index Tree. Alors des fois, on réutilise des choses open source, des fois, on fait les choses custom et on les rend open source aussi d'ailleurs. et ensuite, on a des front-end, alors front-end, il faut l'entendre comme un front-end de compilateur, pas comme un front-end de votre interface JavaScript, là c'est la front-end de compilateur qui en fait prend le CFG et le transpile dans un langage intermédiaire qu'on appelle l'UCFG sur lequel, en fait, qui est le langage d'entrée de ce qu'on appelle l'analyse fixpoint qui était une analyse particulière qu'on a fait chez Sonar Source et qui est toujours d'ailleurs en prod, si vous trouvez des vulnérabilités suivant les langages aujourd'hui, vous avez des fixpoints avec ce qui est fait sur Sonar Cube. Donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est qu'effectivement, les CFG, ils sont dépendants du langage. Il faut bien comprendre qu'en fait, à chaque fois, les controls flow graph, on se base sur du code Java et en fait, on prend les morceaux de syntaxe tree et on réordonne en fait tout ça dans un graph qui nous permet de répondre en fait à la question, c'est quoi l'instruction suivante ? Qu'est-ce qui va être exécuté ensuite ? Alors des fois, il y a plusieurs possibilités s'il y a un if, mais à chaque fois, en fait, on utilise, pour construire les CFG, on utilise les morceaux de l'arbre de syntaxe et donc on est très dépendant du langage. Donc c'est valable pour tous les langages, pour PHP, pour Python et pour C Sharp. Et donc ce qu'on a décidé de faire, c'était justement de changer ça et du coup, on a créé les Universal CFG indépendants des langages où on a une représentation sur lesquelles on essaie de s'abstraire de la syntaxe. Alors qu'est-ce que ça contient les UCFG très brièvement ? En fait, c'est relativement simple en termes de quantité d'instruction finalement. On représente finalement les flows avec simplement des jumps et des labels. C'est-à-dire qu'en gros, on dit tel bloc de code il va aller ensuite sur tel autre bloc ou tel autre bloc. Donc ça, c'est finalement les flèches. Donc on a deux instructions pour ça. On a une instruction qui est globalement qui est un call en fait, qui est cette méthode est appelée et je la signe dans telle variable. Ça, c'est vraiment la méthode principale qu'il est utilisée. Il y a quelques nuances, etc. Mais pour que ce talk dure qu'une heure et pas 6, on va vulgariser pas mal. et on a aussi des returns pour quand des méthodes retournent des objets. Une chose qui n'a pas peut-être été très très claire jusque-là, c'est qu'il faut comprendre aussi que les UCFG, il y en a un par méthode. Chaque méthode dans le programme va avoir son contrôle flow graph et pour chaque méthode on va continuer le contrôle flow graph puis l'UCFG. Et une dernière chose à mentionner qui est cette petite bulle en bleu qui est importante à comprendre, c'est qu'on est en train de s'abstraire du langage mais du coup, il y a quand même une information qui est importante à conserver et qui du coup est dans les UCFG, c'est aussi à quelle partie du fichier ça correspond cette instruction qu'on a transpilée en UCFG. C'est-à-dire qu'on est parti du fichier texte qui est votre code Java ou autre. On a transformé ça jusqu'à un UCFG et en fait, dans cette transformation, on a conservé une information qui est assez importante pour pouvoir faire du reporting comme il faut, c'est où est-ce que se trouve cette instruction en fait, à quel morceau de code dans le fichier texte ça correspond. Le nom du fichier, la ligne et les offsets parce que si on trouve une vulnérabilité, en général, c'est quand même assez sympa de pouvoir vous dire où est-ce qu'elle se trouve parce que c'est quand même un peu plus pratique. Et puis, si on vous disait juste qu'il y a une vulnérabilité débrouillez-vous, je ne pense pas que ce soit le meilleur outil du monde. Donc, on a cette information qui fait encore partie des contrôles flow graph pour justement faire le reporting comme il faut à la fin. Et là, on va attaquer un sujet un peu compliqué aussi. Donc, c'est l'analyse fixpoint. Donc là, je vais essayer de détailler un peu brièvement comment, quelle était l'approche qu'on avait prise côté sonar source avant l'acquisition de RIPs justement pour faire une détection de vulnérabilité. Donc en fait, une première étape qu'on faisait, c'était de dire OK, on a un ensemble de contrôles flow graph, donc on a tous ces UCFG, on en a un par méthode et en fait, ces UCFG, ils s'appellent entre eux. Donc en fait, on a déjà une première passe qui consiste à résoudre ce qu'on avait appelé le call graph, donc qui est le graph d'appel, en traduction littérale, sur lequel en fait, on va essayer de déterminer justement dans chaque méthode, dans chaque appel pour les instructions des UCFG, à quel autre UCFG ça correspond. Et ensuite, on va construire donc ce call graph. Alors, il y a plein de problèmes qui se posent quand on le fait, sur lesquels on va passer très vite, mais notamment le polymorphisme, par exemple, en Java, quand vous avez une interface et plusieurs implémentations, c'est laquelle de méthode qui est appelée quand vous appelez la méthode sur l'interface ? Ça soulève plein de problèmes et plein de questions qui sont passionnants, mais je vais passer très vite dessus. Et en fait, une fois qu'on a ce call graph, on va l'éclater, c'est-à-dire qu'on va le remettre complètement à plat, et on va prendre chaque instruction de chaque UCFG pour faire un graph très compliqué, tout à plat, qu'on va appeler le location graph. Donc là, il faut imaginer qu'en fait, vous avez chaque instruction du programme qui est mise à plat et on sait quelle est la suivante, etc. Et une fois qu'on a ce programme qui est complètement mis à plat avec cet immense graph, donc là, c'est succinct par rapport à ce que ça représente derrière, au nombre de nœuds que ça représente, on va annoter ce location graph avec des états de la mémoire. Donc on va juste essayer de stocker l'état de certaines variables pour chaque location dans le code, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on va stocker dans cet état de la mémoire ? On va stocker, en fait, pour chaque variable, il va y avoir en gros quatre statuts. Alors là, c'est simplifié à l'extrême, vous pouvez me croire sur parole parce qu'il y a beaucoup de subtilités qui rentrent en jeu, mais pour la compréhension, c'est suffisant. Mais en gros, on va stocker est-ce que cette variable est tainted ? Donc est-ce qu'elle a été contaminée éventuellement par un input utilisateur ? Est-ce qu'elle peut être contrôlée par un utilisateur ? Est-ce qu'elle est not tainted ? C'est une constante, donc là, on est sûr et certain que ce n'est pas possible. Est-ce qu'elle peut avoir les deux états ? Donc tout à l'heure, si on prend l'exemple de Malte, le cas où on arrive après dans le if, on a une variable qui est à la fois tainted et not tainted, ou est-ce qu'on n'en sait rien, en fait, on n'a pas encore d'informations sur le sujet. En général, ça s'est implémenté en ne stockant pas l'état de la variable, mais en gros, les variables ont ces quatre états possibles. Et donc ça, on va le mettre pour les variables sur chaque location du location, et sur chaque nœud du location graph, on va stocker cet état de la mémoire. Une fois qu'on a fait ça, on va appliquer une transformation sur cet état. Donc en fait, on va prendre un input et on va faire l'opération suivante. Donc là, je vais vous la détailler unitairement, mais on va la faire plein plein de fois. En fait, à chaque nœud du location graph, on va prendre l'état de la mémoire, on va prendre l'instruction du location graph, et on va lui appliquer une transformation. Pareil, je ne rentre pas trop dans le détail, il y a plusieurs règles de transformation, mais en gros, si on prend l'état de la mémoire ici, la variable, elle n'était pas tainted, on crée un état de la mémoire temporaire en quelque sorte, sur lequel on va dire ok, du coup, ça veut dire que cette transformation-là, ça va produire un état de la mémoire où la variable 0 va être tainted, et ensuite, on va regarder sur l'instruction après cette cell-ci, ici, on va prendre l'état de memory state, et on va dire ok, est-ce qu'on a appris quelque chose ? Oui, alors du coup, on va appliquer la transformation, et si je n'ai rien appris, en fait, il ne va rien se passer, si je n'ai rien appris, il ne se passe rien, si j'ai appris une nouvelle information, je vais propager cette nouvelle information à cet endroit-là, et on va faire appliquer la transformation de nouveau à cette instruction, et ici, et on recommence. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que pour chaque location graph, on va prendre le memory state, appliquer la transformation, créer le memory state pour l'instruction suivante, etc, 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 d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai un petit erreur ici, mais en gros, on va appliquer cette transformation sur tous les memory states un par un, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment donné où en fait, cette transformation, on n'apprendra plus rien, on n'arrivera plus à apprendre quelque chose, et en fait, comme ça, on va propager l'information taint à travers le programme, en fait, à la location graph, et si on trouve qu'on propage ça jusqu'à un sync, alors on aura une vulnérabilité. Donc vous imaginez que c'est un process qui n'est pas très compliqué en soi, unitairement, mais on va l'appliquer plein, plein de fois, puisqu'on l'applique sur tout le location graph. Et donc, il y a plein de maths super sympa derrière pour garantir qu'on va finir, qu'on va finir dans un temps à peu près raisonnable, etc. Enfin, s'il y en a qui aiment les mathématiques un peu bourrines, il y a le mot lattice qui traîne dans un coin de ce truc-là, on arrive au point fixe du graph, parce qu'en fait, la transformation s'applique sur le graph, et donc on arrive au point fixe. Pareil, ça, je peux en parler des heures même si ce n'est pas mon domaine premier, mais c'est très très rigolo. Donc voilà, ça, c'était l'analyse Fink's Point en cinq minutes, et je laisse Malte expliquer quel était le parfum qu'ils ont utilisé plutôt côté Rips à l'époque. Voilà, donc à Rips, on recommence par une graphique qui ressemble à celle qu'on a vue avant, mais comme vous pouvez le voir, on n'avait pas de UCFG, mais en fait, on a réimplémenté une analyse à chaque fois sur chaque CFG. Donc, c'est une chose qui coûtait beaucoup de temps, parce qu'en fait, on avait besoin de, si vous voulez, réimplémenter l'analyse qu'on faisait à chaque fois de nouveau sur chaque CFG de chaque langage qu'on supportait. Donc, vous voyez qu'on supportait le PHP, le Java, le JavaScript, le T-Sharp, donc c'est un peu les mêmes langages qu'à Sonar Source, sauf que nous, on avait le JavaScript, tandis que Sonar Source avait le Python. Mais pour les autres langages, c'est la même chose. Donc, on n'avait pas su CFG, donc on avait besoin de refaire l'analyse à chaque fois, et évidemment, c'était un peu compliqué. À l'époque, on se disait que c'était en fait pas mal toutes les subtilités d'un langage et on est sûr de ne pas perdre des informations dans cette transformation, mais en fin de compte, franchement, il vaut mieux faire une analyse qui est très bien et qui fonctionne très, très bien une fois sur un Universal Control Flow Graph comme on les a à Sonar Source, plutôt que de réimplémenter un moteur à chaque fois. Mais c'était notre approche. Mais ce qui s'impasse, c'est qu'on avait une autre analyse que l'analyse Fixed Point que vous a présentée Nico, qu'on appelait l'analyse symbolique que vous voyez sur ce graphique et je vais vous parler de l'analyse symbolique et peut-être qu'elle est un peu plus facile à comprendre que l'analyse Fixed Point, on va voir. Et en tout cas, cette analyse a certains avantages en fait sur l'analyse Fixed Point et on va vous en parler. Donc, en fait, on a pensé comment est-ce qu'on peut fusionner fusionner le meilleur des deux mondes et donc on a... Il faut que t'ailles en bas. On est l'un au-dessus de l'autre, en fait. Il faut que t'ailles en bas. Ah, oui. OK. Oui, effectivement, t'as raison. Bon, bref, pardon. OK. Bref. Voilà, donc on a fusionné ces deux choses et donc vous voyez que on a réutilisé donc des UCFG qui existaient déjà à SonarSource mais on a utilisé cette fois-ci l'analyse symbolique. Donc, on a implémenté l'analyse symbolique encore une fois comme on l'avait déjà fait quatre fois, pas de problème. On a fait ça cette fois-ci sur les UCFG. Donc, en gros, si vous voulez, il y a une partie que vous voyez ici en tournée en rouge qui était déjà là à SonarSource donc qui consistait donc à transformer les quatre langages qui étaient supportés par SonarSource en UCFG. On a rajouté donc une autre partie qui permet en fait aussi de transformer le code JavaScript en UCFG et ce dont on va vous parler maintenant, on va vous parler de deux trucs. Premièrement, Nico va vous parler de quelques optimisations qui existent dans les UCFG et qui sont très sympas non seulement pour l'analyse Fixed Point mais aussi pour l'analyse symbolique et puis après, je vais vous présenter un petit peu l'analyse symbolique et c'est le plan pour le reste de la présentation. Alors attends, je suis en train de voir qu'il y a des questions dans le chat. Je pense qu'on veut juste avant d'attaquer cette superbe jolie histoire en marketing, etc. Peut-être que les modérateurs peuvent nous partager une ou deux questions s'il y en a. S'ils sont là, s'ils sont encore là. Non. Bon, alors on va continuer. Ok. Donc du coup, je vais juste vous expliquer un tout petit peu d'une optimisation qui a été faite à l'époque sur le Fixed Point Analysis et comment on a réussi à en faire bénéficier l'analyse symbolique et j'aime beaucoup cette anecdote-là, enfin c'est une anecdote mais je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment comment en fait agrandir des expertises pendant six mois, on arrive à faire des choses en dix minutes qui sont assez impactantes. Donc ça c'était, en gros, je vais vous parler de Live Variable Analysis. Alors j'abrège tout le temps LVA, donc comme ça j'ai défini le sigle et en fait Live Variable Analysis c'est une optimisation qui est assez connue dans le monde des compilateurs parce que ça permet de ne pas utiliser ou d'assigner des variables qui ne sont assignées que pendant un certain temps et de ne pas les utiliser pendant toute la durée d'une procédure en fait. Donc pour les compilateurs c'est assez sympa pour bazarder des registres ou des machins comme ça afin d'optimiser pas mal de choses et en ce qui nous concerne ça nous permet justement d'éviter de stocker trop d'informations trop longtemps. Donc de quoi il s'agit le Live Variable Analysis en fait ça part du principe donc ça travaille avec un UCFG normalement mais là pour la simplicité de compréhension on va bosser avec un petit morceau de code et en fait on remonte la procédure et on dit ok à la fin d'une procédure en fait toutes les variables locales on parle bien que des variables locales elles sont mortes. Donc là il va falloir être fort on va tuer beaucoup de variables dans cette conversation. Et donc en fait toutes les variables sont mortes c'est à dire qu'en fait à la fin de la méthode toutes les variables locales on n'en a plus besoin. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter les instructions une par une et si on lit une variable alors on va la mettre comme vivante et si on assigne une variable on va la passer comme morte. Donc c'est pas un algorithme qui est hyper compliqué mais il est juste suffisamment il a un bon niveau de difficulté vous pouvez aller voir dans le sens où c'est pas très compliqué mais c'est quand même assez satisfaisant. Donc vous pouvez aller voir comment c'est implémenté de la variable analysis il y a plein de tutoriels en ligne qui expliquent comment c'est fichu dans les compilateurs donc c'est assez cool. Et en fait on a implémenté ça parce que du coup pour l'exemple ici si on remonte sur cette instruction là on est en train de lire la variable x donc on la marque comme vivante et donc ensuite on va continuer à remonter ici x on va écrire dedans en fait on va l'assigner donc on la considère comme morte on continue à remonter donc y est toujours mort ici parce qu'on n'en a pas besoin donc elle était marquée comme morte à partir de la fin mais on ne l'a pas lu donc elle est toujours marquée comme morte en remontant on arrive sur cette instruction on lit la variable y donc elle est live et donc en fait ce qu'on arrive à comprendre c'est qu'en fait toute cette partie de code là en bas y est morte donc il n'y a absolument pas besoin de stocker quoi que ce soit comme information à propos de cette variable puisque de toute façon l'information qui va être stockée dessus on ne va pas l'utiliser donc on n'a pas besoin de l'utiliser et donc en utilisant cette optimisation là cette live variable analysis on a appliqué ça sur la fixpoint analysis et en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a eu des gains de perf assez notables en fait avec cette optime là alors c'en est qu'une parmi d'autres mais celle là elle était très notable notamment en PHP parce que je suppose qu'il y a beaucoup de variables locales dans la façon de coder en PHP ça nous a permis des très bons gains de perf de l'ordre de je crois 30% quelque chose comme ça ce qui n'est pas négligeable parce que en fait d'un seul coup il y a beaucoup de variables qu'on n'avait plus besoin de stocker donc ce qu'il faut voir pour l'analyse fixpoint c'est que ça nous a permis des énormes pas mal de gains parce que d'un côté on stocke moins d'informations donc déjà on a moins de stress sur la mémoire éventuellement moins de stress sur du garbage collecting etc donc ça c'est une première chose deuxième chose c'est que si vous vous rappelez ce qu'on stocke dans l'état de la mémoire c'est les informations sur les variables et en fait on va itérer avec la transformation jusqu'à ce qu'on arrive à un moment donné où on n'a plus d'informations à apprendre si on stocke moins d'informations un petit peu mécaniquement on va avoir besoin de faire moins de transformations parce qu'on va apprendre des choses plus vite on va arriver à un état stable beaucoup plus rapidement puisqu'il y a moins d'informations à propager donc ces deux choses combinées font qu'en fait on a eu des énormes gains de paire sur l'analyse fixpoint et un jour RIPS arrive fait de la simulac analysis sur les UCFG etc et on a une conversation avec Malte en discutant un petit peu de ce truc là et donc je lui explique en quelque sorte ce que je viens d'expliquer ce que je viens de vous expliquer et à ce moment là je crois Malte tu peux confirmer ça nous a pris à peu près 10 minutes où Malte a compris de quoi il s'agissait il a fait mais ouais effectivement nous on n'a jamais fait ça côté RIPS attends mais si on ne stocke pas l'information ici et là finalement ça devrait marcher pareil bon bah on teste on y va tous les tests sont ouverts on a gagné 30% de perf et ça nous a pris 10 minutes donc ça c'était assez épatant on était très contents et c'était c'était une belle histoire encore parce que justement là on est arrivé avec une expertise d'un côté une expertise de l'autre on les a combinés on a obtenu quelque chose d'un peu mieux donc là encore une fois fusion il faut lever les doigts et c'était c'était très 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 satisfaisant en fait donc maintenant on va parler peut-être du vif du sujet donc oui effectivement je confirme c'était magnifique donc le moteur de symbolique analysis sur les UCFG il a mieux fonctionné après cette optimisation des UCFG que jamais aucun des autres quatre moteurs n'avait fonctionné donc oui bon donc finalement on va vous parler un peu de l'analyse symbolique alors qu'est-ce que cette analyse symbolique dont on vous parle tout ce temps donc en fait donc l'analyse symbolique c'est une analyse qui est basée sur des symboles c'est pour ça que ça s'appelle comme ça et qu'est-ce qu'un symbole donc un symbole en fait c'est une représentation de tous les états possibles que peut avoir une variable à un moment donné du programme donc par exemple ici vous avez un paramètre donc pour ça on va générer un paramètre symbol donc c'est quelque chose dont on ne sait pas grand chose parce que c'est juste un paramètre ou ici vous avez un appel à une source donc pour ça on va générer ce qu'on appelle un taint source symbol donc c'est quelque chose qui peut potentiellement être malicieux donc c'est quelque chose qui est tainté après on va avoir les strings littéral symbol par exemple pour les strings comme ça qui sont déclarés statiquement dans le code ou par exemple on peut aussi générer les concatenation symbol donc là par exemple vous avez query qui avant contenait un string littéral symbol et maintenant on va attacher un paramètre symbol donc le résultat ça va être un concatenation symbol d'un string littéral symbol et d'un paramètre symbol voilà et il y a plein d'autres symboles comme ça je ne vais pas vous embêter à tous vous les montrer mais ça c'est juste grosso modo le concept des symboles et ça va nous servir à découvrir des vulnérabilités je vais vous expliquer comment donc en fait il y a deux questions qui se posent si on génère comme ça des symboles la première c'est comment est-ce qu'on va propager ces informations à travers le programme dans les variables du programme et la deuxième question c'est on peut assigner ces symboles comme je vous l'ai expliqué mais qu'est-ce qui se passe en fait au point de jonction puisque par exemple là si vous regardez ce code en fait que vous imaginez le CFG donc dans le CFG sur le côté gauche du IF vous allez avoir un concatenation symbol comme je vous le disais d'un string littéral symbol et d'un paramètre symbol sur le côté droit vous allez avoir une concatenation de deux string littéral symbol donc qu'est-ce qui se passe au point de jonction qu'est-ce qu'on va générer comme symbol à ce moment-là et la réponse à ces questions c'est ce qu'on appelle la simulation en fait on va simuler une méthode et générer ce symbole et je vais vous montrer comment ça se passe donc on va commencer par simuler la méthode donc du query qui prend un paramètre donc on va déjà enregistrer que fields ça va être un paramètre symbol après on évalue l'instruction prochaine donc on va voir ok ID maintenant c'est un tensor symbol et on va générer simuler l'instruction prochaine et on va voir ok query c'est un string littéral symbol qui contient le string select et ça en fait on va enregistrer cette information dans le premier bloc du UCFG on appelle ça un bloc summary donc grosso modo un bloc summary c'est en fait c'est une map de variables vers les symboles que représentent ces variables c'est un peu plus compliqué que ça il y a plus d'informations que ça là-dedans mais on va passer là-dessus et donc après on va évaluer le côté gauche donc on va dire ok query maintenant on attache un paramètre symbol au string littéral symbol qu'on avait avant donc en fait on va générer un concatenation symbol de ce string littéral symbol et du paramètre symbol et on importe aussi des autres variables fields et id donc maintenant on a un bloc summary sur la gauche et on va faire la même chose sur la droite donc quand on fait une concatenation de deux strings littéral symbol ça c'est juste une petite optime comme on a deux strings littéral symbol on peut les concatener directement et on obtient un nouveau string littéral symbol ça nous permet d'épargner un peu de mémoire et de faire que le moteur est un peu plus rapide donc maintenant qu'est-ce qui se passe au point de jonction puisque maintenant dans le UCFG on arrive vers le dernier bloc où en fait maintenant query peut avoir deux valeurs différentes et en fait ce qu'on va générer c'est ce qu'on appelle un union symbol donc c'est pour ça que je vous disais avant qu'en fait un symbole c'est une représentation de tous les états possibles d'une variable un union symbol en fait ça va vous dire que query c'est soit un concatenation symbol d'un string littéral symbol et d'un paramètre symbol soit un string littéral symbol qui contient select name donc ça c'est tous les états possibles de cette variable à ce moment du programme et donc on va propager cette information donc dans le dernier bloc et maintenant on va exécuter ou simuler l'instruction prochaine qui va encore concatener deux choses à ce à ce union symbol à savoir un string littéral symbol qui contient from you where id et le taintor symbol qu'on avait là devant donc maintenant on arrive à un union symbol de deux concatenation symbol qui contient des informations que vous voyez sur des comptes donc voilà c'est ce qui se passe et maintenant finalement on arrive au sync et donc là on va regarder en fait dans le sync et on va voir qu'en fait le symbole qui donc va rentrer dans ce dans ce dans ce sync contient des teintes sur symbol donc en fait on va considérer que cette que cette variable est teintée et comme comme cette variable teintée donc coule dans un sync ou un évier c'est ce que signifie sync en français donc comme ça coule dans un évier en fait on va dire qu'il y a une vulnérabilité voilà c'est grosso modo comment fonctionne la simulation symbolique évidemment il y a quelques complications qui se posent que je vais vous expliquer maintenant donc ça c'était c'était un très simple exemple intra-procédual donc en général c'est pas très intéressant les exemples qu'on passe parce que normalement vous n'avez pas les sources et les signes dans la même méthode et donc on va revenir au problème dont je vous parlais avant en fait on a plein de méthodes qui peuvent s'appeler n'importe comment et il faut arriver à faire tout ça analyser tout ça de façon efficace et pour ce faire on a ce qu'on appelle les sommaires de méthode donc un sommaire d'une méthode ça va être une structure de données qui va nous dire les effets que peut avoir cette méthode et on va construire et on va construire ces sommaires de méthodes exactement une fois par méthode donc là vous voyez cette méthode très simple à gauche elle a un effet secondaire sur son paramètre donc p.x égale hello world et elle peut retourner soit la variable soit la valeur 42 soit la valeur 123 donc en fait le sommaire de cette méthode va ressembler à ça donc elle a elle a un effet secondaire qui est d'assigner un fil d'accès symbol donc c'est encore un symbole un fil d'accès symbol d'un paramètre symbol et le nom x un string littéral symbol qui contient hello world et elle peut avoir une valeur de retour qui est un union symbol de deux primitives values symbol qui peuvent être soit 42 soit 123 donc encore une fois on ne s'intéresse pas aux conditions on veut juste savoir quelles sont les valeurs de retour possibles de cette méthode et quels sont les effets secondaires possibles de cette méthode donc dans ce cas très simple on aurait un sommaire comme ça et l'avantage de construire ces sommaires c'est qu'en fait on va on va calculer ces sommaires une seule fois par méthode donc la première fois qu'une méthode est appelée et qu'on n'a pas encore construit le sommaire on va visiter cette méthode on va construire ce sommaire en faisant la simulation que je vous ai montrée tout à l'heure on va construire ce sommaire et en fait on va appliquer ce sommaire dans le contexte de l'appelant de la méthode et chaque fois que la méthode va être appelée dans le futur on va juste utiliser ce sommaire sans regarder la méthode encore une fois puisqu'on a déjà construit le sommaire donc on sait déjà les effets secondaires possibles et les valeurs de retour possibles de cette méthode et l'avantage de faire ça c'est qu'en fait on va avoir une performance linéaire dans le nombre de méthodes en fait on va simuler chaque méthode une seule fois une fois qu'on a fini de simuler toutes les méthodes on a fini et donc ça nous permet de faire cette analyse de façon très très efficace donc maintenant comment est-ce que fonctionne une simulation interprocédurale grâce à ces sommaires de méthodes que je vous ai expliquées tout à l'heure donc là maintenant vous voyez qu'il y a encore cette fonction du query qui assigne l'expression source à la valeur id et ce qui est intéressant c'est qu'ici vous avez un constructeur qui est appelé donc on va assigner maintenant la valeur ou la valeur de retour de new builder à la variable query et new builder c'est un constructeur et il faut savoir que dans les UCFG la façon dont on modélise les constructeurs c'est c'est qu'on va dire un constructeur fait deux choses une fois il va générer un nouvel objet d'un certain type donc builder dans ce cas et deuxièmement en fait si vous voulez vous pouvez ce qu'on considère c'est que techniquement c'est que le constructeur est une méthode qui va avoir des effets secondaires sur cet objet ce nouvel objet qui a été créé sinon si vous voulez c'est une méthode normale qui a simplement des effets secondaires sur cet objet qui a été créé donc on va aussi construire un sommaire de méthode pour ce builder donc on va commencer maintenant comme on n'a pas encore appelé builder on va commencer à simuler le builder pour construire un sommaire donc une fois elle a un effet secondaire sur l'objet actuel donc celui qui sera créé dans un contexte d'un appelon this safe SQL égale select quelque chose from you donc c'est un string littéral symbol c'est quelque chose qui c'est des données sûr il n'y a pas de source là-dedans ou quoi et d'un autre côté on va construire ce ce field SQL qui donc peut prendre plusieurs formes soit ça va être select plus un paramètre donc un paramètre symbol soit juste un string littéral symbol et puis on va encore attacher autre chose donc ça ressemble un peu à ce qu'on faisait tout à l'heure donc en fait on va on va arriver à un sommaire de la méthode builder qui d'un côté contient qui donc a deux effets secondaires d'un côté elle va assigner à elle va avoir à la valeur safe SQL ou le field safe SQL d'un list symbol un string littéral symbol donc qui contient select nana from you et d'un autre côté donc grâce à ces autres choses que vous voyez là encore une fois un effet secondaire pour la variable SQL et on va m'appeler ça un union symbol puisqu'il y a deux possibilités de deux concatenation symbol que vous voyez sur l'écran qui sont exactement comme dans la méthode un peu plus simple que je vous ai montré tout à l'heure et en fait donc si on revient maintenant au contexte de la plan ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va appliquer ces effets secondaires à l'objet query qui a été initialisé dans le contexte du collaire et donc on va dire qu'en fait query c'est un object symbol ce qu'on appelle un object symbol du type builder et on va appliquer les effets secondaires de ce de ce de ce sommaire de cette méthode à ce nouvel objet et ça va faire que finalement la variable query va être mappée vers un object symbol qui donc contient deux fields une fois save SQL qui contient donc ce string symbol que je vous ai montré tout à l'heure et l'autre field c'est SQL qui contient donc qui mappe vers un union symbol de deux concatenation symbol et on a toujours les deux autres symbol id et fields qui ne sont pas changés jusque là et donc maintenant qu'on a ça donc si on si maintenant on commence à simuler la prochaine instruction on va on va voir ah c'est un sync ok quelle est la variable qui va dans ce sync on va voir que c'est query.sql et comme query c'est un object symbol on va pouvoir regarder ok qu'est-ce que qu'est-ce que SQL exactement donc c'est un union symbol qui encore une fois contient des teintes sur symbol donc pareil que tout à l'heure on va dire ok en fait c'est il y a une vulnérabilité qu'on va reporter d'un autre côté si si on fait rentrer query.safesql dans ce sync il n'y a pas de vulnérabilité puisqu'on va regarder dans son object symbol et on va voir ah mais en fait c'est un save SQL en fait ça contient juste un string littéral symbol donc c'est une donnée sûre il n'y a pas de taille sur symbol là-dedans donc c'est très simplement c'est comment ça fonctionne donc il y a plein de subtilités à à implémenter mais c'est juste pour vous donner une idée et donc voilà finalement Nico va vous expliquer à quoi tout ça sert oui parce qu'on ne fait pas ça seulement pour la gloire et les algorithmes rigolos que ça implique en fait je vais juste vous montrer un petit exemple donc j'espère que l'écran on le voit bien un petit exemple d'une vulnérabilité qu'on trouve via grâce au moteur en fait alors celle-ci c'est une vulnérabilité vous voyez dans un petit projet alors on est des gens responsables on ne fait pas ça c'est une vulnérabilité qui est déjà connue qui est sur Tomcat qui était donc une CVE de 2019 c'est dans le code de la CVE et donc en fait alors je ne vais pas vous faire tout le détail parce qu'en fait voilà le moteur ce qu'il vous propose c'est quand même d'avoir tout le chemin à travers lequel passe le problème donc ça c'est une vulnérabilité qui était une XSS donc dans SonarQ vous avez tout ce qu'il vous faut pour savoir ce que c'est qu'une XSS qui vous explique un tout petit peu ce qui se passe le genre d'exemple etc donc c'est la petite documentation qui va bien et en fait en gros ici on a un sync où on écrit dans un writer une variable et cette variable là en fait en suivant tout le flow donc en remontant tout le flow etc jusqu'au début on s'aperçoit que c'est quelque chose qui arrive des requêtes HTTP donc c'est quelque chose qui peut être contrôlé par un utilisateur donc un attaquant peut modifier ce qu'il veut pour faire sa requête etc pour finalement obtenir quelque chose en retour ici en regardant en source code donc celle-ci elle a été fixée dans un Tomcat 9 mais c'est le genre de choses que le moteur du coup est capable de trouver à travers là en l'occurrence il y a trois fichiers qui sont impliqués avec des objets des différentes méthodes etc donc la variable passe au travers pour trouver tout ça donc ça en fait c'est vraiment le but du jeu c'est d'arriver à trouver ces vulnérabilités qui permettent qui sont potentiellement qui permettent à les attaquants d'aller chercher des petites choses pas très que vous voulez garder secrètes voilà ok alors finalement dernier chapitre de cette présentation je vais vous montrer un autre feature de la symbolic analysis qui est assez sympa donc c'est quelque chose qu'on n'a pas encore implémenté en fait dans le moteur UCFG enfin le moteur symbolic analysis qui fonctionne sur les UCFG mais c'est quelque chose qu'on avait dans les moteurs symbolic analysis qu'on avait à RIPS donc qui fonctionnait sur les Java CFG puis HP CFG etc donc c'est un petit feature qui est assez sympa qu'on appelle la markup sensitivity je suis sûr que ça va encore ah non cette fois-ci ça marche ok donc la markup sensitivity qu'est-ce que c'est d'abord pourquoi est-ce qu'on appelle ça markup sensitivity tout à l'heure je vous ai montré qu'en fait on peut identifier dans des object symbols exactement quel field est appelé et donc on peut exactement regarder qu'est-ce qui est teinté dans cet object symbol ou qu'est-ce qui n'est pas teinté c'est ce qu'on appelle donc la field sensitivity parce qu'on peut donc on est sensitif pour les fields des objets donc ça c'était un des avantages qui avait la symbolic analysis sur la fix point analysis telle qu'elle était implémentée quand son asso a acquis RIPS donc parce que la fix point analysis n'était pas feed sensitive donc elle aurait juste considéré que query était teinté et donc tout ce qui sort de query serait teinté et la markup sensitivity c'est similaire donc en fait ici on va être capable de comprendre quelque chose d'assez subtil que je vais vous montrer donc ici vous avez un code très simple encore vous avez une source comme tout à l'heure ok vous avez un sync une opération sensible et cette variable query donc va contenir d'une façon ou d'une autre cette variable ID donc elle est teintée donc il va y avoir une vulnérabilité ok ça marche et maintenant je vais vous expliquer un nouveau terme qu'on n'a pas encore expliqué c'est le terme de sanitizer donc je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait au début de la présentation je vous ai dit que parfois on veut faire entrer les données d'un utilisateur dans une opération sensible mais il faut le faire si vous voulez d'une façon responsable donc il faut s'assurer que ces données ont une structure qui est acceptable ou qui n'est pas dangereuse ou alors il faut les transformer de façon à ce qu'elles ne soient plus dangereuses donc des fonctions qui font ça donc qui font ce genre de transformation ou qui s'assurent que la variable une variable a une certaine forme s'appelle les sanitizers donc en l'occurrence ici on a une fonction escape quotes qui en fait va escaper toutes les quotes donc tous les guillemets qui sont dans cette variable ID et comme vous voyez dans la query SQL qui est construite juste après le input de l'utilisateur est en fait mis entre guillemets à gauche et à droite et comme tous les guillemets sont escapés dans la variable ID quoi que vous faisiez en fait il ne peut pas y avoir de vulnérabilité puisque l'attaquant ne pourra pas en fait sortir de ces guillemets donc il peut faire quelque chose dans ces guillemets il peut changer l'ID mais il ne peut pas vraiment changer la syntaxe de la query SQL mais là je vais vous montrer une toute petite variable de séparation de ce code à savoir que on va juste enlever les guillemets autour de cette variable ID dans la query SQL donc vous avez toujours la source vous avez toujours le sanitizer vous avez toujours le sync tout est pareil c'est juste le markup en fait de la query SQL qui n'est pas le même et en fait le problème ici maintenant c'est que le sanitizer qu'on a ici donc qui va escaper ces guillemets dans le user input ne sera pas suffisant pour empêcher un attaquant de sortir de la syntaxe de la query SQL qu'il construit et de faire quelque chose de malicieux donc par exemple un attaquant pourrait faire entrer cet input là donc fou point virgule drop table you point virgule donc en fonction de exactement le système que vous avez derrière ça pourrait être interprété là comme une séquence de query SQL une qui va faire un select une autre qui va faire un drop et donc finalement vous avez la base de données va être dommagée donc dans ce cas dans ce cas-ci il y a effectivement une vulnérabilité qu'on aimerait reporter dans notre outil et donc la seule différence c'est le markup de la query SQL et c'est quelque chose que l'analyse symbolique est capable de détecter donc ça c'est assez sympa et je vais vous montrer comment ça va se passer donc en fait une fois qu'on arrive au sync on va regarder donc le symbole comme je vous l'ai déjà expliqué qui va rentrer dans ce sync query et on va regarder qu'est-ce que c'est que ce symbole donc en l'occurrence ici maintenant ça va être un concatenation symbol d'un string literate symbol et d'un tensor symbol donc a priori on voudrait probablement reporter une vulnérabilité mais avant de faire ça en fait on va on va faire la chose suivante on va déjà calculer la représentation en tant que string de ce concatenation symbol en remplaçant simplement le tensor symbol par un string fix par exemple qui s'appelle user input qui est annoté avec un ou deux ou trois parce qu'il pourrait y avoir plusieurs tensor symbols dans le concatenation symbol a priori donc vous avez besoin de pouvoir connaître quel user input correspond à quel tensor symbol mais ça c'est juste un détail technique donc vous avez maintenant une query SQL vraiment fonctionnelle et encore une fois là on va revenir à nos chers abstract syntax tree donc on va en fait calculer un abstract syntax tree à partir de ce string de cette query SQL et on va regarder donc le nœud qui contient le user input et on va voir que l'identifiant est donc utilisé sans guillemets et ça c'est une information importante parce que quand on a un sync d'une query SQL on analyse on veut reporter potentiellement une vulnérabilité SQLI SQL injection mais en fait internement on n'a pas seulement le type de vulnérabilité SQLI injection mais en fait on va diviser ça en trois types de vulnérabilité qui sont SQLI injection avec double quotes SQLI injection avec single quotes SQLI injection avec no quotes donc c'est des doubles guillemets simples guillemets pas de guillemets et comme ici dans ce cas l'identifiant qui est utilisé dans ce dans ce user input est utilisé sans guillemets en fait l'analyse qu'on veut faire c'est on va se demander est-ce qu'il y a une enfin on veut faire une analyse pour la SQLI injection et on va se demander est-ce qu'il y a une sanitisation pour la SQLI no quotes puisque l'identifiant est utilisé sans guillemets et ce qu'on est donné c'est une sanitisation SQLI single quotes et SQLI double quotes on peut configurer ça donc dans le moteur on peut dire cher moteur la fonction escape quotes il faut que tu saches qu'en fait c'est un sanitizer pour les types de vulnérabilité SQLI single quotes SQLI double quotes donc on configure ça comme ça donc ça c'est fixe c'est toujours comme ça et ici on sait ok on a besoin d'une sanitisation no quotes et on va voir qu'il n'y a pas de match et donc dans ce cas on va reporter une vulnérabilité donc on aurait eu besoin d'un autre sanitiser qui puisse sanitiser même contre SQLI injection avec no quotes pour qu'on ne reporte pas de vulnérabilité par exemple ça pourrait être quelque chose qui transforme l'input qui fait un hash de l'input par exemple ou qui fait une non-codation on dit comme ça base 64 vous savez ce que je veux dire voilà donc ici il y a une vulnérabilité et très rapidement donc ça c'est la dernière dernière diapo on va regarder le code non-vulnérable et vous voyez que donc cette fois-ci le user input est encore une fois mis entre guillemets après le escape code donc qu'est-ce qui se passe quand on va analyser le symbol qui va rentrer dans le sync on va voir que c'est un concatenation symbol donc similaire à celui d'avant mais maintenant il contient ces guillemets en plus et donc on va encore construire notre notre share abstract syntax tree on va voir ah ok le user input cette fois est entre guillemets donc en fait on a besoin d'une sanitization sqli avec double quotes et ce qu'on a c'est une sanitization contre sqli single quotes et double quotes donc cette fois-ci il y a un match super donc il n'y a pas de vulnérabilité et pouvoir faire ce genre de différence nous permet donc de ne pas simplement considérer toutes les fonctions comme sqli quotes comme un sanitizer qui fonctionne toujours pour les queries sql mais faire ça vraiment en fonction du contexte ou du markup sql qui est utilisé et ce genre de choses existe aussi pour xss pour xpath injection etc donc pour plein de vulnérabilités comme ça donc ça va nous permettre de d'un côté réduire les faux positifs et aussi de réduire les faux négatifs voilà donc c'est tout et donc on est on serait très content de prendre vos questions et merci de votre merci à vous merci beaucoup à toi Maté et à toi Nico alors on a quelques questions ouais qui ont été répondues sur le chat mais on va quand même les poser ouais il y a Alex qui traite sur le chat sur le chat oui Alexandre c'est le PM Security chez Sonar Source et je crois qu'il est très content de répondre aux questions on va quand même les poser pour la show alors la première question c'est tel que le procédé est décrit il a l'air de faux positifs sur l'analyse alors sur le côté déterministe effectivement c'est quelque chose sur lequel on fait attention c'est à dire que le procédé il sera toujours déterministe mais il n'y a pas de rapport avec le déterminisme et les faux positifs c'est à dire que le déterministe c'est quelque chose sur lequel on tient parce qu'il n'y a rien de pire que de faire une analyse avoir une issue refaire une analyse et pas avoir l'issue ça c'est clair et net que c'est quelque chose qu'on essaye de pas avoir ça peut arriver des fois quand il y a des bugs mais c'est quelque chose qui est hors de point enfin pour nous c'est un peu un truc c'est pas possible si l'outil donne quelque chose de pas déterministe en fait on n'est pas ok avec ça pourquoi on a quand même des faux positifs parce qu'en fait on est toujours en train de faire des abstractions sur le code donc on n'est pas en train de l'exécuter donc il y a plein de choses sur lesquelles il y a des imprécisions notamment tout ce qui est sur le call graph il y a énormément des abstractions et là on fait des choix derrière après c'est des choix entre jusqu'où on va sur la précision jusqu'où on va sur la précision contre la performance ou pas et après il y a aussi tout ce qui concerne la configuration en fait plus on va mettre de configuration dans le moteur donc qualifier ce que c'est qu'un source ce que c'est qu'un signe qualifier tous les sanitizers avec les bons comportements parce que là on a été très grossier sur ce que c'est un signe ce que c'est un source et ce que c'est qu'un sanitizer et surtout les sanitizers il y a beaucoup de nuances éventuellement sur les méthodes donc en fonction aussi de la configuration ça va amener plus ou moins de faux positifs voilà il y a plein d'endroits où en fait il y a des abstractions qui sont faites par rapport à ce que ferait le code pour de vrai quand on l'exécute et bien sur ces abstractions là c'est là où on rentre dans le domaine de qu'est-ce qu'on va faire comme abstraction pour avoir des faux positifs ou des faux négatifs en fait jusqu'où on va aller sur la précision au détriment des fois des résultats c'est des compromis parfois je peux peut-être rajouter quelque chose d'un côté théorique donc en général la question est-ce qu'une vulnérabilité que vous avez découvert est une vraie vulnérabilité ou est un faux positif en général c'est indécidable parce que ça peut être réduit en fait au halting problem donc en fait vous pouvez imaginer que si vous avez par exemple une vulnérabilité vous pouvez toujours mettre une boucle devant ou vous ne pouvez pas décider si elle termine ou non et il y aura seulement une vulnérabilité si en fait vous arrivez après la boucle et il n'y aura pas de vulnérabilité si vous restez coincé dans la boucle en fait et si vous pouvez décider si la boucle termine ou non en fait vous avez résolu le halting problème donc en général c'est très théorique mais en général c'est impossible à décider et puis on n'a pas résolu finalement le halting problème pas encore voilà vous prenez la question suivante oui comment détainter une variable alors ça je crois qu'Alex il avait répondu j'ai vu dans le chat très rapidement en fait une variable elle est déteintée quand elle passe à travers un sanitizer en fait donc c'est ces fonctions qui permettent de dire qui permettent de valider certains aspects du code donc de dire ben justement là on a bien échappé les double quotes l'exemple qu'a montré Malta à la fin donc les choses donc la variable n'est plus taint à ce moment là ok je ne peux pas si tu veux compléter quelque chose mais non ok on peut reprendre la suivante ouais ouais alors la suivante alors je m'entre vous bien est-ce qu'avec ICGF on peut faire des codes graphes entre plusieurs langages UCFG genre avec c'est UCFG t'étais où pendant la presse je ne dis pas merci au pari guge non alors c'est une possibilité en fait c'est quelque chose qui pourrait être faisable et on s'est posé la question quand on a commencé l'analyse fixpoint il y a quelques années en arrière avec les UCFG on pourrait envisager d'avoir effectivement un call graph qu'on étend à travers les langages ça pose une bonne complexité parce que du coup il faut trouver les points d'entrée en fait entre les langages mais ce serait envisageable justement avec JNI et compagnie on pourrait dire à ce moment là on passe dans du code C++ donc il faut trouver le UCFG C++ de la même façon on pourrait faire ça avec les endpoints web de Spring par exemple en disant ah bah là en fait on vient du monde javascript etc c'est quelque chose qui est envisageable pour l'instant on ne l'a pas du tout mis dans notre radar on va dire dans notre shortlist parce que en fait c'est pas vraiment quelque chose où on sent qu'il y a énormément à faire en fait c'est beaucoup de complexité pour un gain qui semble tout relatif parce qu'en fait à partir du moment où on a par exemple un web service qui est exposé certes on est vulnérable dans l'application via le javascript mais en fait on est vulnérable déjà là en fait c'est déjà une source en soi en fait donc en fait avec le système de source et de sync on peut cloisonner les choses assez et avoir des bons résultats déjà en cloisonnant au langage aller cross-langage c'est possible c'est complexe est-ce que le retour sur investissement en vaut le coup on a des gros doutes en fait et en fait on a eu aussi des retours d'expérience de concurrents qui nous ont dit qu'a priori même ceux qu'on a la feature ils ne sont pas super convaincus que c'est celle qui vaut le coup donc c'est possible mais ça ne vaut probablement pas le coup en tout cas c'est ce qu'on a déterminé donc voilà Malaté je ne sais pas si vous avez de l'expérience sur ça côté RIVS par contre non on n'a pas fait ça on a envisagé la même chose mais on n'avait pas encore fait et on s'est dit la même chose il n'y a pas tellement de valeur là-dedans et c'est très complexe à implémenter avec les jeux CFG ça devient peut-être un peu plus simple donc peut-être qu'on pourra l'envisager c'est loin d'être un truc simple simplissime quand même mais oui oui tout à fait c'est quelque chose qui est possible en tout cas mais voilà ok on va prendre les trois dernières questions parce que sinon on va y passer la soirée alors est-ce que le Tinkt Analysis s'applique de façon similaire à tous les langages de programmation même des langages moins courants du genre Rust Ascale etc alors en théorie oui après il y a juste des problèmes du Rust et du Ascale ça risque d'être un peu plus compliqué mais en théorie on devrait pouvoir y arriver après il y a plein de spécificités qui vont se poser mais en fait l'abstraction sur les UCFG une fois qu'elle est faite on devrait pouvoir s'en tirer pour effectivement faire une analyse fixe point après très sincèrement Ascale c'est vraiment pas dans le radar par rapport à chez nous et Rust pas non plus donc voilà pour les dévuner invités mais sur ce genre de langage je vois pas trop de limitations c'est peut-être plus des langages ésotériques BrainFuck a priori ça risque d'être très très dur par exemple mais voilà Maltej je sais pas si tu veux compléter en général je peux dire qu'il y a toujours des problèmes qui se posent avec différents langages par exemple vous savez qu'on est en train de faire le JavaScript et il y a certains challenges qu'il faut résoudre par exemple dans le JavaScript vous avez plein de callbacks vous avez souvent des fonctions qui sont passées en tant que paramètres qui sont réappelées dans ces fonctions là et donc ça rend l'analyse encore plus compliquée mais en général c'est quelque chose qu'on peut résoudre donc voilà Ok donc avant dernière question est-il prévu dans Sonar de remonter les CVE des dépendances ? Alors ça ça s'appelle du DAST donc Dependency Analyse je sais plus trop je sais plus Security je sais plus je me rappelle plus ça c'est de l'analyse de dépendance et pour l'instant c'est absolument pas ce qu'on essaye de faire nous on fait de l'analyse statique on fait du SAST donc du Software Application je ne me rappelle plus ce que ça veut dire ces sigles mais on n'est pas du tout sur le domaine de l'analyse de dépendance peut-être qu'on y viendra à un moment donné quand on sera assez mature etc mais là pour l'instant le focus il est clairement sur le moteur d'analyse statique sur des vulnérabilités dans votre code par rapport à remonter des problèmes de dépendance on y viendra peut-être et si on y vient on essaiera d'y venir avec la précision qu'on a aujourd'hui c'est-à-dire qu'en gros si on trouve une vulnérabilité dans une dépendance on devrait être capable de vous dire enfin l'ambition ce serait d'être capable de dire si vous y êtes exposé ou pas en fait l'analyse de dépendance ça se fait déjà aujourd'hui mais ça se fait surtout sur la base des versions de dépendance en fait en disant vous êtes dépendant de la version X ou Y dans laquelle il y a la CVE numéro de temps vous dépendez de cette version il faut fixer ça et en fait c'est souvent très bruyant je pense que si on a des développeurs Java qui sont là vous avez tous eu une pull request sur GitHub qui vous a demandé de DTJUnit la semaine dernière alors qu'en fait c'était très c'était quelque chose enfin des fois c'était pas pertinent en fait donc ce qu'on aimerait si on va dans cette direction là ce qui n'est pas encore certain ce qu'on aimerait arriver à faire ce serait d'avoir la précision de dire vous avez cette dépendance qui est vulnérable est-ce que vous y êtes exposé ou pas en fait mais on n'y est pas encore sincèrement pour l'instant ce n'est pas voilà ce ne sera pas pour les six prochains mois a priori ça peut changer mais ce n'est pas ce qui est prévu un tout petit truc là-dessus peut-être très rapidement donc on avait un feature à Rips qui allait un petit peu dans cette direction donc il ne s'agissait pas d'analyser la version des dépendances il y a des outils qui font ça mais ce qu'on faisait à Rips donc c'était qu'on pouvait en fait analyser les dépendances qu'utiliser un certain projet télécharger le code source s'il est disponible bien sûr sinon pas de chance mais s'il est disponible télécharger le code source faire une analyse symbolique là-dessus construire tous les sommaires de toutes les méthodes qui existent dans cette dépendance enregistrer ces sommaires de méthodes dans une base de données et finalement pendant notre analyse en fait on pouvait utiliser ces sommaires de méthodes des dépendances qu'on avait scannées nous-mêmes en regardant les sommaires des méthodes dans cette base de données qui contenait donc toutes les sommaires des dépendances c'est un futur qui est assez compliqué à implémenter la valeur de retour est on va dire doutable ça n'a pas amené tellement d'avantages certes on pouvait découvrir dans certains cas plusieurs vulnérabilités mais fin de compte je ne suis pas sûr que ça vaille le coup mais on verra peut-être qu'on va le faire aussi ok dernière question alors est-ce qu'il y a un endroit cible de vulnérabilité dans le code est-ce que SonarCube peut détecter le seul endroit commun à plusieurs flux de vulnérabilité attends vas-y répète la question parce que je ne suis pas sûr d'avoir saisi alors s'il y a un endroit cible de vulnérabilité je vais y arriver de vulnérabilité dans le code est-ce que SonarCube peut détecter le seul endroit commun à plusieurs flux de vulnérabilité je crois que je comprends la question si il y a si il y a tu veux dire est-ce que c'est si il y a un endroit cible donc si il y a un signe à un certain point du code et que cette méthode qui contient ce signe est appelée de plusieurs méthodes différentes avec différentes sources c'est ça ? ça pourrait être quelque chose comme ça dans ce cas là effectivement oui on peut détecter ça donc dans ce cas là on reporterait plusieurs vulnérabilités avec plusieurs flux différents donc on dirait oui il y a un flux de telle source à ce signe et de telle autre source à ce signe et de telle troisième source à ce signe et donc on reporterait trois vulnérabilités dans ce cas en général on différencie seulement il faut que la source et la signe soient la même après on ne va pas différencier s'il y a un flux à travers un if et un flux à travers le else to if si la source et la signe sont la même en fait on va considérer que c'est la même vulnérabilité mais s'il y a plusieurs sources différentes avec un seul signe on va reporter une vulnérabilité pour chacune de ces sources et je ne suis pas sûr si ça répond à la question j'espère que c'était peut-être ça je pense que tu avais t'as tapé juste mon avis je vois Alexandre qui hurle dans le chat que c'est Software Component Analysis le truc que je cherchais pas c'est SCA c'est de SCA effectivement on ne fait pas de SCA c'était ça pour l'analyse des dépendances effectivement je n'arrivais plus à retrouver le signe donc merci Alex merci beaucoup à tous les deux merci